Bonjour, bienvenue dans ma série habituelle de ces cours, et plutôt c'est une discussion ouverte avec vous autour de concepts fondamentaux dans l'économie pendant ces jours de confinement. Alors aujourd'hui je vous ai choisi de vous parler, j'ai choisi de vous parler du concept d'externalité. Externalité ou effet externe, c'est vraiment un des concepts fondamentaux de l'économie. Pendant longtemps en économie, on a cru à une théorie fondamentale qui est la théorie selon laquelle les marchés sont capables de résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un besoin, ce besoin est satisfait par une offre et de l'autre côté il y a une demande qui s'exprime, et les marchés permettent d'articuler l'offre et la demande et d'aboutir à une situation qui est optimale du point de vue de la société, qui produit en fait le bien-être le plus élevé dans la société. Donc ça c'est une théorie qui est très connue et qui fonde en fait l'action publique de la libéralisation en économie. Alors cette théorie marche en général sous certaines conditions bien entendu, nos hypothèses restrictives en économie sont des bien connues. Mais il y a trois situations clairement identifiées par les économistes où le marché ne conduit pas à cette situation paraître optimale où le bien-être est optimisé. Je vais vous parler de la première situation, c'est la situation d'externalité. Alors qu'est-ce qu'une externalité ? On a une externalité à partir du moment où l'action, où le comportement d'un individu peut affecter le bien-être ou le résultat des comportements d'autres individus sans que cela ne passe par une transaction sur le marché. En gros, ce sont des situations qui sont très courantes dans l'économie. Vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, vous êtes en train de prendre un café, il est en train de fumer sa cigarette. Eh bien en fait, il est en train de vous enfumer. Si vous n'êtes pas fumeur, c'est un effet externe, c'est une externalité, c'est un désagrément que vous subissez. A contrario, si vous avez quelqu'un, un ami qui vous fait passer un excellent moment au moment où vous êtes en train de prendre le café, eh bien en gros sa compagnie agréable vous fait passer un bon moment et là vous avez une externalité positive. Il peut également, par sa connaissance, par le flux de choses qu'il est en train de vous transmettre, ça vous procure une augmentation de bien-être, mais ça ne passe pas par une transaction marchande. Ni dans le cas où vous avez été enfumé, donc on ne vous donne pas de l'argent parce que vous avez été enfumé, ni dans le cas où il y a quelqu'un qui est en train de vous enrichir vos connaissances et vous faire passer un moment agréable. Alors ces externalités sont très très courantes et vous avez compris, on distingue au moins deux types d'externalités, les externalités positives et les externalités négatives. Alors les externalités positives, c'est par exemple les externalités de connaissance, mais aussi, tiens, le contexte s'apprête actuellement, à partir du moment où vous avez des gens autour de vous qui sont vaccinés, vous avez moins de probabilités d'avoir une maladie. Et donc l'action de vaccination de ces individus va avoir un impact direct sur vous. A contrario, vous avez des actions en fait et des externalités négatives du type la pollution, le bruit occasionné par les pollutions sonores, mais ça peut être tout type de désagréments que vous pouvez subir. Alors ces externalités positives et négatives peuvent être sur la sphère de la production lorsqu'on produit, sur la sphère de la consommation, mais elles peuvent être également liées à l'échange des biens et services. Je vais détailler avec vous cinq types d'externalités pour caractéristique. Donc positives, négatives, production, consommation et échange. Mais aussi, on constate que les économistes détaillent cinq types d'externalités. Alors la première externalité, c'est ce qu'on appelle les externalités techniques. Lorsque vous avez la fonction de production d'une entreprise qui est changée par le comportement d'autres personnes. Par exemple, ça c'est l'exemple de James Mead, où vous avez un arboriculteur et un apiculteur qui sont l'un à côté de l'autre. Et donc, le comportement des abeilles en butinant un tout petit peu dans les fleurs, ça permet en fait d'accroître la productivité des champs à côté. Et inversement, puisque les abeilles bénéficient de ce nectar pour faire du miel. Et donc là, vous avez des externalités positives dans les deux sens. Alors ça, c'est aussi valable à partir du moment où vous avez des entreprises en fait, qui permettent à d'autres entreprises d'accroître leur production par des effets indirects. Ça ne passe pas par une transaction du marché. Alors la deuxième, c'est ce qu'on appelle les externalités pécuniaires. C'est lorsque le coût d'achat est modifié par le comportement d'un tiers. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque un consommateur par son comportement augmente le prix pour les autres consommateurs, c'est une externalité négative. En revanche, si le comportement d'un consommateur, de plusieurs consommateurs permet de diminuer le prix pour les autres consommateurs, c'est une externalité ici positive. Et donc là, ce sont des externalités qui sont liées au comportement des individus et qui ne passent pas par une transaction marchande et qui ont un effet sur votre bien-être. Nous avons des externalités techniques et technologiques qui permettent de modifier la productivité globale des facteurs. Ça, c'est les externalités de progrès technique. Par exemple, plus on est nombreux à produire des connaissances scientifiques et plus le monde entier bénéficie de ça. Et ça permet d'accroître la sphère de la production, produire plus de choses. Ça permet de faire en sorte que les individus à l'échelle planétaire disposent de plus de biens et services. Et donc ça, c'est un progrès technique diffus qui est lié au comportement de l'ensemble des scientifiques mondiaux, on va dire. Là, on voit bien que les efforts de recherche qui sont faits actuellement sur le coronavirus auront un impact en fait sur l'ensemble des pays, pas sur quelques-uns. Alors l'externalité de position, c'est une externalité où la consommation du bien dépend en fait de la position. Ça, c'est pour le comprendre, c'est simple. Si vous avez un bien unique, vous allez avoir une certaine satisfaction. Et le fait d'être unique, ça rend en fait la désirabilité de l'avoir. Maintenant, si vous avez un t-shirt et que vous sortez avec le même t-shirt et que vous avez tout le monde autour qui porte le même t-shirt, votre désutilité, elle est grande. Et ça, c'est dû au comportement des autres parce qu'ils ont le même t-shirt que vous. Et donc, les externalités de position sont très importantes en économie. On a un autre type d'externalité, c'est l'externalité d'encombrement, on appelle ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez quelque part, vous avez envie de jouir du moment, de la place et le nombre de personnes présentes peut occasionner à désagrément. L'exemple type, c'est lorsque vous allez dans un musée. Lorsque vous allez dans un musée et que le musée est encombré, vous allez avoir une désutilité. Si vous êtes sur autoroute et que vous avez plein de gens qui sont sur autoroute, et donc là, il n'y a plus d'utilité d'emprunter l'autoroute parce que vous allez passer autant de temps que sur la route nationale. Et donc là, c'est le nombre d'utilisateurs qui crée un effet négatif. Ce sont les externalités d'encombrement. Maintenant, nous avons des externalités inverses et qui sont les externalités d'adoption. C'est-à-dire, plus vous avez de gens qui adoptent la chose et plus, en fait, on va avoir un effet de bien-être qui va augmenter. L'exemple type, lorsque vous avez votre téléphone portable, lorsque vous êtes sur un réseau social, lorsque vous êtes, quelque part, vous adoptez une technologie, vous avez intérêt à avoir plus de connexions possibles pour utiliser cette technologie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes sur Facebook et que vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, ça ne sert à rien. Si vous avez votre téléphone portable ou votre téléphone de cours et que vous n'avez pas à qui téléphoner, ça ne sert à rien, ou l'utilité, elle est proportionnelle au nombre de personnes qui l'ont. Plus les gens adoptent, en fait, cette technologie, ce bien ou cette chose, et plus, en fait, je peux utiliser et je peux avoir un bien-être qui est augmenté.